Et place donc maintenant à la revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus jeudi que nous ouvrons avec les échos qui rapportent ce matin que le personnel de santé engage le corps à corps suite à l'inculpation de six des leurs dont quatre placés sous mandat de dépôt. Et poursuivant le journal de souligner que les sages-femmes décident d'une journée sans accouchement aujourd'hui et que l'ensemble des syndicats a décrété une journée sans blouse. Affaire Astus Orna, grève fermeture d'officine sur le pied de guerre s'exclame enquête. Grève générale de 24 heures journée sans blouse et piloc basse le jour. La terrible vengeance des sages-femmes à Louga à la une de l'observateur qui informe que des femmes sur le point d'accoucher ont été chassées des maternités. Maki réclame un diagnostic soigné des hôpitaux. Titre Wolf quotidien, vente illégale d'armes classées dans la cinquième catégorie comment les renseignements ont infiltré et cerné le réseau à la une de libération s'intéressant aujourd'hui aux insultes et dérapages dans les médias. Les réseaux sociaux au sud du quotidien parlent d'un Sénégal qui se noie dans le net, évoquant à sa une la diminution du nombre de députés sur la liste proportionnelle, objet de dénonciation. Le PDS, rattrapé par son passé, titre à la une de Soussou Aki d'un autre côté, met en exergue ce matin la préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022, en annossant trois matchs entre juin et novembre pour les poulains d'Aliwintis. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce jeudi, en jetant encore notre regard à l'apparition de l'Obs qui fait ce matin un bond dans l'histoire en plongeant ses lecteurs dans un voyage à Nguitfale sur les pas de Serine Abassale.